Salut à son camarade, on se retrouve pour notre petit rendez-vous habituel du dimanche et je vous propose aujourd'hui de plonger dans le lore d'un personnage très populaire de l'univers Marvel, Jeff the Babylon Shark. Jeffrey, ou Jeff, est un personnage populaire dans l'univers Marvel, mêlant innocence, humour et un caractère inattendu. Il apparaît pour la première fois en 2019 dans West Coast Avengers numéro 7. Toutefois, Jeff se révèle trop important pour se contenter systématiquement des seconds rôles et en 2021, il reçoit sa propre bande dessinée sur Marvel Unlimited, intitulée It's Jeff. A l'origine, il est conçu par Modoc, à l'instar de nombreux autres requins, en tant qu'arme biologique destinée à attaquer Santa Monica, Modoc souhaitant se venger de toutes les femmes l'ayant éconduit. En tant que Land Shark, il dispose de petites jambes lui permettant de se déplacer sur Terre et également de la capacité de respirer hors de l'eau. Ses armes sont celles d'un requin, à savoir des dents nombreuses et aiguisées, ainsi qu'un appétit insatiable. Jeff garde toutefois une allure mignonne qui le distinguera des autres, surtout par ses yeux expressifs. Et il finira par être recueilli par Gwenpool, qui réussira à changer son destin de monstre menaçant, en celui d'un compagnon adorable. Dès lors, il sera souvent impliqué dans des situations comiques dues à son grand appétit et à sa curiosité naturelle. Il ne sera pas à proprement parler le héros des intrigues, mais sera le compagnon facétieux qui amènera diverses situations comiques de par son appétit et son désir de faire plaisir aux héros qui s'occupent de lui. On peut citer le fait qu'il prend conscience de la peur qu'il peut susciter à son entourage de par son statut de requin, et décide du coup d'arborer un déguisement de dauphin lorsque cela s'avérera nécessaire. Il aura quelques interactions notables avec des héros bien connus, on peut rapidement les citer. Outre Gwenpool, avec laquelle évidemment il aura une relation très affectueuse, puisque c'est Gwenpool qui va le sortir du triste destin que lui réservait Modok, Jeff va également se lire d'amitié avec Kid Omega, puisqu'à un moment ou un autre il sera le compagnon de Gwenpool. Il montre ainsi sa capacité à s'attacher aux amis de ses proches. Jeff se retrouvera également à un temps sous la garde d'Elsa Bloodstone. Il montrera sa capacité à s'adapter à des environnements et des situations différents, restant un point de lumière dans des circonstances parfois sombres. Jeff sera alors par la suite confié également à Deadpool, qui permettra de révéler la facette comique et touchante du personnage, puisqu'il sera régulièrement amené à remonter le moral de ses amis. On peut citer une autre rencontre particulière avec Smash Mash, un kaiju électrique, qui montre sa capacité à former des liens même avec des créatures inhabituelles. Jeffrey offrira son assistance lors de nombreux combats. On peut en citer un notamment contre Null, qui réussira à le pervertir en le nullifiant, il perdra alors le contrôle de lui-même et attaquera Deadpool. Il réussira même à lui arracher un bras. Il sera toutefois sauvé et purifié de sa contamination. Un autre événement notable est une mission sur l'île de Krakoa avec Deadpool. Sur cette île, aux côtés de Deadpool, il montre sa capacité à jouer un rôle actif dans les missions, puisqu'il lui permettra d'obtenir une fleur de Krakoa, objet d'une quête malgré les interdictions des protecteurs de l'île, à savoir les X-Men. Jeffrey le Landshark est donc un personnage dynamique et attachant de l'univers Marvel. Il représente un mélange unique d'humour, d'aventure et d'émotion, apportant une touche de légèreté et de charme aux histoires souvent intenses de Marvel. On parcourt depuis sa création par M.O.D.O.K. jusqu'à ses aventures avec des personnages comme Gwenpool, Elsa Bloodstone et Deadpool, montre sa polyvalence et son importance croissante dans l'univers Marvel. J'espère que ces informations vous auront été utiles et vous permettent à présent de mieux comprendre le personnage de Jeff. A bientôt pour de nouvelles histoires.